Des mystères immondes, malvoiles et mal cachés La dynastie des sauvages, pour moi je te dis que c'est pas fini Il persiste cet écrivage qui interroge notre humanité Mais l'homme parle pas fort, et quand on vole, on s'en go Et quand on vole, on s'en go Et quand on vole, on s'en go Chaque levée de soleil, nouveau départ Chaque jour qui naît, est un nouveau départ Ne te peux pas d'être écrasé, si tu te fais l'air de terre Fais-toi égale par un petit voleur, laisse-en mettre Crée ton chemin, suis ton destin Et quand on vole, on s'en go Et quand on vole, on s'en go Moi je suis Christian Gueye, je suis de la nationalité ivoirienne Je suis journaliste culturel et critique d'art Spécialiste dans les questions de promotion de la culture et des médias Tout d'aimèmement, je suis lauréat du rempli de critique d'art L'Afrique organisé par nos cultures, Burkina Faso Je suis enseignant vacaté sur les questions toujours d'art, journaliste culturel et tout ça Je suis diplômé de l'école de l'INXAC, de l'école de journaliste et de l'université Senghor à Alessandri Et où j'ai travaillé sur les questions d'industrie culturelle, créative et tout ça Je suis président de l'organisation des critiques d'art du Côte d'Ivoire Et je travaille actuellement sur les questions de consommation des œuvres Et de démocratisation de réformation culturelle La culture est tout ce qui nous reste, contenant au perdu Pouvez-vous reformuler cette phrase, bien la formuler et nous dire ce que vous en pensez Bon, d'abord quand on dit que ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu Cela signifie qu'on n'a pas tout perdu en réalité Parce qu'il y a quelque chose encore qui est là, qui est la culture Dans la notion même de perdre des disciples peut perdre tout son sens On aurait peut-être dit que la culture est le garant de tout ce qui peut disparaître Le garant pour l'homme Tout peut disparaître, mais la culture ne peut jamais disparaître Donc sur cette base-là, je suis entrainement d'accord Mais dis que voilà, ce qui nous reste, ce qu'on a tout perdu C'est pas trop juste parce que la culture ne la perd pas Elle reste, elle reste, voilà C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'Alzheimer peut oublier comment il s'habille Comment il s'appelle, mais généralement n'oublie pas de parler Il ne peut pas être entièrement formaté, c'est pas possible C'est pas pour moi C'est pas possible Du coup, lorsqu'une personne est ancrée dans sa culture Si du jour au lendemain son avion crache, il va lui rester au moins ça C'est bien, c'est ça Même ceux qui sont partis, qui ont changé le temps, le truc En eux-mêmes, ils savent d'où ils viennent Quelque part, quand tu vois, il leur ferait le truc, il a une certaine fierté Donc cette fierté-là, au nom de cette fierté-là, il s'y réclame en fait de baladon On peut prendre pour exemple le fait que Kylian Mbappé, le joueur français d'origine camerounaise S'est revenu au Cameroun et que cela ait défrayé la chronique Oui, non, peut-être que la chose la plus anomale serait qu'il ne vienne pas au Cameroun Et moi je pense que sa venue au Cameroun est peut-être considérée comme un événement Parce qu'il revient chez lui En réalité, c'est quoi ? C'est qu'il est originaire du Cameroun, c'est ce qui est la vérité C'est pas parce qu'en fait, il est l'entude de prestige, que non Donc je pense que c'est ce qui est normal, il est venu à ses sources Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez bien, même les Afro-Américains sont en train de faire des études Pour savoir leur origine principale Donc je pense qu'il y a un retour aux différentes sources en fait africaines Qui est en train de gêner Parce qu'on est parti dans une perte de culture Où internet et tout son lot vient pour vraiment formater Cette question de la culturation Qui est en train de tirer, sorti de tous les Africains De tout ce qu'ils savent Sur des questions culturales Aujourd'hui, tu prends un jeune homme qui n'a pas eu le privilège Je n'ai pas la chance d'être éduqué avec sa grande mère, sa mère Il ne sait rien Tout ce qu'il sait à son actualité, c'est ce que l'internet lui donne Parce qu'il est 24 ans sur internet Donc là, c'est un peu difficile pour lui C'est pour ça qu'il y a une sorte de nécessité D'emmener les jeunes en fait africains A d'abord connaître les histoires Se réapproprier son histoire Ben Dengazolo qui est dit ici Je cite Il faudrait que les Africains se réapproprient les histoires Parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir vous rencontrer votre histoire Ce sont les Africains qui ont ce devoir-là De rencontrer les histoires aux autres Mais si les autres doivent vous rencontrer les histoires Mon grand-père disait Qui dit le récit, dit le récit à ses dépens Qui a dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique C'était pas un noir, c'est un nous On n'était pas là-bas Donc c'est eux qui nous donnent l'information Donc celui qui dit l'information Donne l'information à ses dépens Donc c'est ça C'est une façon de s'affirmer en fait Pour dire que c'est l'Amérique C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique Donc ça veut dire qu'il est le premier mariage Est-ce qu'avant ça n'est arrivé Il n'y avait pas des gens sur ce sol Bref, pour dire qu'il y a une nécessité De créer l'histoire dans son originalité Et c'est ça le rôle du journaliste Le journaliste qui doit aider le public A comprendre son histoire Et l'histoire de l'Afrique ne se trouve pas C'est vrai, elle peut se trouver dans la musique Dans la danse Mais l'histoire première de l'Afrique Qui se trouve dans les musées Qui malheureusement les gens n'y vont pas Les statuettes Tout ce qui se trouve dans les musées C'est ça l'histoire de l'Afrique Parce que toutes masses Tous statuettes Sont porteurs d'un message D'une histoire D'une célébrité D'un personnage Et malheureusement On n'y va pas là-bas Parce qu'on se dit La base C'est ceux des blancs Qui ont besoin de connaître Une histoire Notre histoire On les connaît Et malheureusement Quand on va dans les universités Qui nous enseigne l'histoire de l'Afrique Ah ben Ce sont les blancs Donc bref Donc Parla un peu Je ferai dessus cette question De prime D'abord Vous avez participé Au prix Franco-Flui Les médias Édition 2023 Pouvez-vous en dire Un peu plus ? Bon Pour la petite histoire Avec ce prix 2023 En réalité Je ne devais pas participer Parce que quand J'étais L'année dernière Je suis arrivé Mais l'année dernière En fait Je suis arrivé Le dernier jour Le jour de la présentation De toutes les activités Je n'ai pas fait cette semaine Là Tous les activités Et d'ailleurs Fini Je restais une semaine Dans le centre De Lyon Notable Pendant une semaine Pour visiter un peu Donc Dans cette année Comme je disais Je ne devais pas participer Parce qu'elle m'avait demandé De contacter Les journalistes Qui ne voient rien Pour qui Donc Je changeais Beaucoup de messages Mais je voyais Qu'il n'y avait Vraiment pas Et c'était un gourmand Je me dis Bon Pour sauver l'honneur Je vais participer J'ai décidé d'écrire un article Réfléchis un peu rapidement Sur un article Et c'est comme ça Que j'ai écrit Et puis Voilà Et quand j'ai écrit Quand je l'ai envoyé Je lui ai dit Bon pour sauver l'honneur Voilà L'article Elle m'a informé Que Didier Blé Et Mariam Mariam Attara Et puis Attebi On postait Donc ça faisait 4 Et j'ai dit Bon bon Ça va Au bout de Vraiment Dans la source Ne garde pas La source Donc On va partir On va partir À 4 Et bien Comme Dieu fait Les choses On se renouve À 2 Voilà C'est un peu C'est un peu Ça Parce qu'il s'est Explicable Elle m'avait déjà Invité Pour donner Une section D'information Sur comment Analyser et critiquer Un spectacle de danse Voilà Justement Comment analyser Et critiquer Un spectacle de danse Pour vous Vous en avez Quelqu'un Bon Comment est-ce qu'on peut Critiquer Parce que Est-ce que critique Là veut dire quoi Veut dire avoir Beaucoup de connaissances Sur l'art Veut dire Avoir été artiste Soi-même Ou alors Avoir les codes Qui nous permettent De critiquer l'art Et maintenant On critique par rapport À quoi On critique par rapport À qui Est-ce quand on critique On critique juste Ou alors Est-ce qu'il faut Interviewer l'artiste Pour qu'il nous dise Ce qu'il voulait Exprimer Et c'est par rapport À cette satisfaction À cette volonté De s'exprimer Qu'on critique Ou alors On critique juste Pour critiquer Bon d'accord Il faut Il faut Il faut d'abord Savoir spécifier les choses Comme je le disais Il y a ce qu'on appelle Les critiques d'art Qui travaillent spécifiquement Sur les beaux arts Art plastique Et tout ça Et puis il y a Ce qu'on appelle Les critiques Les directs Qu'on connaît tous Qui suent Les œuvres littéraires Et tout ça Et puis on a Ce qu'on appelle Les critiques d'art Qui travaillent sur la musique La danse La mode Et tout ça Alors donc La critique en elle-même Les gens ont une très Mauvaise perception De la critique Parce que pour eux La critique c'est négatif Quand on dit Je mets une critique Sur une œuvre Ça veut dire Que l'œuvre N'est pas bonne Non Ça n'a rien à voir La critique en fait Est un discours Est un discours Sur une œuvre Qui vise dans un premier temps A persuader Ou à dissuader Une pièce personne A s'engager A aller voir cette pièce C'est-à-dire qu'a emmené Cette personne A avoir son expérience De consommation Sur cette œuvre-là Moi je suis critique Je suis allé voir Cette pièce-là J'estime que Cette pièce Ne m'a pas convaincu Mais en tant que critique Journaliste J'ai le devoir De prescription Donc je fais une prescription Pour dire Que cette œuvre Que j'ai regardée Voilà la note Que je donne Je donne 3 Sur 10 A cette note-là Donc c'est-à-dire Que c'est mon point de vue Donc vous voyez Qu'en Europe Les gens sont très engagés Sur les questions De prescription Qu'est-ce que le critique De journaliste a dit Si tel produit Et c'est ce qui conditionne Leur présence Dans les salles de cinéma Mais il peut arriver Que le journaliste De critique A dit cela Mais le consommation Dans son souci De curiosité Décide d'avoir Son expérience de consommation C'est vrai que c'est vrai Le critique a dit cela Le journaliste a dit cela Mais moi je vais aller voir Et il peut aller voir Et il peut avoir Un sentiment différent Du critique Mais c'est vrai Le journaliste a dit C'est clair Mais moi J'ai trouvé que C'était mieux Pour dire quoi Qu'il n'y a pas une critique Mais qu'il a mis Le critique Il a plusieurs critiques Quand bien même Que c'est vrai La méthodologie Peut-être identique Mais il a mis La façon Ma façon de percevoir Une œuvre Peut-être différente De l'autre Selon vos subtilités Selon vos attentes Selon votre éducation Oui Tout ça Vous savez Vous savez En tant que journaliste En tant que critique Il faudrait que les journalistes Et les critiques Apprennent à écouter Les cerveaux Sérieusement Je le dis Avec toute l'honnêteté Parce que C'est vrai Que ça peut paraître Moi par exemple Je suis diplômé De Linsac J'ai fait six ans A Linsac J'ai travaillé sur des questions La musique La danse Le cinéma Les arts plastiques La décoration Je fais Donc c'est que mon cerveau Pendant six ans A été en contact Avec les arts Donc quand je me retrouve Des années plus tard Sur un spectacle Mon cerveau Quand je vois quelque chose Mon cerveau Comme ça Tu as déjà vu ça Il y a six ans Il y a six ans Tu as déjà Entend par exemple Du bito Je sais que ça C'est du bito Par exemple Mon cerveau a déjà Enregistré ça Donc l'étude Que je suis en train De faire moi Aujourd'hui C'est la capacité Ma capacité A écouter mon cerveau Quand il est en contact Avec un produit culturel Écoutez votre cerveau Bien écoutez vos émotions Parce que L'intuition du journaliste L'intuition du journaliste Du critique Ne le trompe jamais Et ça C'est un exercice Psychologique Le journalisme Le journalisme L'exercice de métier De journalisme Même de la critique C'est un travail De développement personnel Sur les arts Beaucoup de personnes Ne comprennent pas ça Un travail De développement personnel Sur les arts Donc si vous avez Ce développement personnel Sur les arts Il va s'en dire Que votre corps Et les arts Quand je vais parler Des arts Je vais parler Des domaines Esthétiques Musique Dans la pratique Sont en connexion Donc votre esprit Votre cerveau Peut réagir facilement Sur un produit culturel Ce qui fait que Quand vous vous rencontrez Dans un écrit C'est calmement différent C'est calmement différent Je vous le dis Je ne vous cache pas Il y a J'ai l'habitude de dire Les artistes Les artistes que vous voyez là Les artistes que vous voyez là Ce sont tous des génies Ce sont des dieux Des petits dieux Parce qu'il décide Il conçoit dans sa tête Mais le problème C'est que Quand il a conçu Son spectacle de danse De musique Littéraire Cinéma Et tout ça C'est dans sa tête Qu'il a conçu Maintenant Il faut maintenant fabriquer cela Donc dans la fabrication Par exemple De sa musique Il peut utiliser le son La lumière Les images Et tout ça Le bruitage Et tout ça Mais il peut arriver Qu'il n'y ait pas assez de moyens Pour vraiment matérialiser Ce qu'il a pensé dans la tête Donc Du coup Il peut avoir des insuffisances Donc il faudrait qu'il y ait Des personnes Qui aient cette capacité De dire à l'artiste Mais bien tiens Ton neuf voilà Où se situent les insuffisances Par exemple Si c'est une neuve musique Je lui dis Bon j'ai étudié l'orchestration J'ai étudié l'orchestration J'ai étudié J'ai étudié L'harmonisation Je sais qu'un artiste Sans chus Je sais s'il est dans une gamme Mineur S'il est dans une gamme Majeure A quel moment Il fait des cadences Et tout ça Donc le rapport Des instruments Et de l'artiste Lui-même Son concept chantant Le décor Et tout ça Donc quand je regarde Il peut avoir Il peut avoir Un décalage Entre lui-même Son concept Son concept chantant Et puis lui-même Sa musique Donc il travaille Avec des artistes Et des danseurs Et tout ça Donc la critique Ne se limite Même pas seulement A la voix De l'artiste Mais à son concept Vestimentaire Et tout ça Donc quand tu vois Que tu écris un article En tenant compte De tout ça C'est carrément différent De celui qui écrit un article Donc tu vois Il y a une différence Déjà C'est la base De tout ce chantant C'est pareil Pour la littérature C'est pareil Pour la danse Le théâtre Je vais revenir Sur un point Sur l'humour Moi j'ai été Scandalisé En fait D'entendre Certains journalistes Qui tueraient Dis mais L'humour des blancs Là ne se fait pas Rire Et puis Ça leur fait rire Moi j'ai été Scandalisé Et je dis Mais comment vous faites Pour ne pas savoir Que l'humour L'humour anglais N'a pas pour vocation De faire rire aux gens L'humour Tout ce que nous faisons En Afrique Ici C'est ce qu'on appelle L'humour français La vocation C'est pour faire rire En passant le message Mais l'humour anglais Que vous dites Que ça ne fait pas rire Sa vocation Ce n'est pas pour faire rire C'est pour conscientiser les gens Donc tu peux te retrouver Dans un milieu comme ça Et tu penses Que tu en as connaissant Et tu as-tu ridiculisé Donc Ça a été un premier élément Deuxième élément Beaucoup d'humouristes En Afrique S'affa que Il y a ce qu'on appelle L'éthique Et la déontologie Dans l'humour Vous voyez que Quand un humoriste Où passe Les questions De déontologie Sinon Des éthiques De l'humour Ce qui était censé Faire une fait Plus rire Ça choque Ça blesse Ça blesse Ça salit Alors que Dans sa vocation Première C'était pour faire rire Mais du moment Où l'éthique A été touchée Ça ne fait plus rire Parce que l'éthique En réalité Touche à la sensibilité Des hommes Nous sommes dans une société Où il y a des petits-pris Nous sommes dans une société Où notre sensibilité Est forcément Accrochée A un certain concept Que nous acceptons Où nous acceptons pas Mais du moment Où dans ton test Tu viens Tu choques un peu Ma conscience Ce que je considère Comme assez Très important Ça ne fera plus rire Au contraire Ça va me choquer Donc beaucoup d'artistes Beaucoup d'humoristes Aujourd'hui Sont en train De se casser La figure Sans Parce que Pour aller dans votre sens Si vous permettez Ok Nous voyons de plus en plus D'artistes Qui Loin de faire Un rap propre Fond du rap sale Loin de faire Un art propre Fond du rap Une musique Qui n'est plus très catholique Et qui tente A dépraver les meusses De un Qu'est-ce que vous en pensez Et de deux On parle d'art nègre Est-ce que l'Africulture Pour vous C'est l'art nègre Est-ce que quand on parle Les cultures On parle de cultures nègres Le positionnement De nos oeuvres De création africaine Quelle est la critique Bien Quelle est la vue Bien Qu'est-ce que vous pouvez Dire dessus Étant donné qu'on sait Que je ne suis pas sûr Que l'oeuvre d'art Africaine La plus vendue Que ce soit En matière plastique Ou bien En matière cédée Rivalise Au dixième Des oeuvres d'art Les plus vendues Dans le monde Quel est le travail Personnel Qu'on peut faire Sur nous Pour pouvoir Y remédier Ça c'est de un De deux S'il faut comparer Bollywood Nollywood Hollywood Tous ces roots Pourquoi est-ce que Dans sa globalité Le cinéma africain N'a pas Une marque de fabrique Conceptualisée En matière de sexualité Par exemple Pouvez-vous un peu D'accord Je vais commencer D'abord par Votre première question Vous savez Moi j'ai fait deux ans À Alexandrie En Egypte Et Et j'ai eu Et j'ai eu J'ai entendu Des témoignages De collectionneurs D'oeuvres D'art Collectionneurs La majorité Que ce soit Des oeuvres volées Ou pas 60-80% De toutes Ces collectionneurs Sont des oeuvres Africaines La preuve On se retrouve Avec cette question De retour des biens culturels Et quels sont les biens Qui sont un peu partout Dans les grands musées Le Louvre Et tout ça Ce sont des oeuvres Africains Qui refusent de restituer Bon bref Bon ça c'est un autre sujet Mais en fait Pour dire que L'art africain Présent Dans le monde Présent Ça c'est un sujet Qui n'est pas discutable Donc si Présent Ça veut dire Que La dominance Des oeuvres Africains Donc tu vois Donc Donc Ils ont Comme ça Toute musicalité Aux instruments Les objets Et tout ça Mais comme je le disais Comme les blancs Sont pas bêtes Qui sont super curieux Et ils ont décidé Quand même De savoir En fait Pourquoi les africains Utilisent ces objets En fait Et c'est comme ça Qu'ils se sont engagés Dans cette étude Qu'on appelle L'ectomusicologie C'est la science Qui étudie la musique Dans son contexte Socioculturel Parce que Pour vous ranger Pour aller dans votre sens Il faut dire que Nous avons par exemple Au Cameroun Une danse On appelle la cico Et les gens Qui dansent la cico Utilisent la bouteille Que ce soit Comme instrument De spectacle Ou bien comme instrument De musique Que cette sonorité Est beaucoup plus utilisée Et beaucoup d'autres ailleurs Et puis je crois Que dans le nord Il y a des spectacles Qui se font Où des femmes Pile de mille Avec les bébés au dos Et ça a réussi A faire des spectacles Et ça produit Une sorte de musicalité Et généralement Ça se fait Sur des fêtes Des récoltes Ou bien Des fêtes Traditionnelles C'est ça Donc en fait Tout ça fait partie De ce qu'on appelle L'ethnomusicologie Comme je dis La science Qui étudie La musique Sinon les arts Dans leur contexte Socioculturel Et quand ils le font Ils découvrent finalement Qu'en réalité Les africains Ne font pas la musique Comme une art D'agrément C'est une musique Pour s'amuser Mais la musique En fait Fait partie Et qu'elle grinte Avec l'organisation Socioculturel Et cultuelle De la société Il n'y a pas de musique Pour les spectacles A proprement Pour aller dans la tradition Afrique Et même Quand cette musique Traditionnelle Quand on la décide De l'exporter Avec des instruments De musique moderne Et tout ça C'est toujours aussi Exporter la culture Et les blancs Ils respectent ça Ils ont de la considération Une considération Somme pareil Pour l'africain C'est pour ça Ils sont toujours En train Ils sont toujours En train De chercher Et découvrir Pourquoi Et qu'est-ce que ça veut dire C'est l'africain C'est l'africain C'est l'africain Qui ne comprend pas Pourquoi Les blancs Sont très engagés Dans la recherche De leur Non mais Ils peuvent penser Que pour eux C'est de l'exotisme C'est Les africains Peuvent vis-à-vis Des européens Penser que Les européens Sont à la recherche De l'exotisme Non C'est pas C'est pas forcément Ça Ça peut être C'est C'est cette suffisance C'est eux qui ont besoin Moi j'ai pas besoin Parce que Je suis à la source C'est moi qui fais C'est moi qui donne C'est moi qui donne La musique Donc j'ai pas besoin En réalité Mais en réalité Le problème de l'africain C'est que Il ne sait pas Expliquer C'est-à-dire qu'il y a Ce manque de scientité Là Dans son travail Dans ses productions Oui il y a ça Mais en fait L'autre élément Qui est très Qui est très important C'est que L'Afrique a été Beaucoup portée Sur l'oralité Sur l'oralité Alors que Quand en fait Une Une civilisation Est portée Sur l'oralité Voyez que Ça devient Problématique Parce que Parce qu'au fil Des années La version La version originale Perde tout Tout son sens Parce que Ça n'a pas été écrit Ça n'a pas été écrit Il s'écrit Mais la preuve C'est qu'on se retrouve Avec les appellations Aujourd'hui Cameroun Aujourd'hui Je ne suis pas sûr Que le nom Le nom Cameroun 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 Donc c'est pareil Saint-Pedro Benjerville Et tout ça Vous avez vu Ce sont Mais Ce sont des noms Qui ont été Transformés Parce que Les gens n'avaient pas N'avaient pas La juste Prononciation Imaginez Voyez Si tout ça C'était écrit C'était écrit Il n'y aurait pas eu De problème Donc aujourd'hui C'est ça Qui est problématique Aujourd'hui Nous avons perdu Des richesses Nous avons perdu Des territoires Tout simplement Parce que Nous n'avions pas Nommé Nous n'avions pas Nommé Ce territoire Et ce n'est pas écrit Et c'est bon On était partis Dans cette affaire De l'agriotique Avec tout ça Parlons d'un air Parlons des arts plastiques Parlons de leur valorisation Et même de leur monétisation Sur le plan international Les arts plastiques Encore toute fois Je veux vous dire Que les arts plastiques Ont de l'audience Parce qu'il y a Un public Pour les arts plastiques Parce qu'il y a De grandes galeries Comme la galerie C'est Sifakoury Un pluriel De Madame Girandou Vous avez La galerie La fondation D'envahim Dans le centre Dans le centre même De la ville De Kokodi Nous avons également Le musée Tongara A Abobo Pour dire que Les arts plastiques Comme quand même De l'audience Il y a Un public Qui consomme Il y a Des artistes Peintes Qui sont reconnus Qui vendent Des œuvres Super très chères Qui ne sont même Plus Qui ne sont Plus à présenter Au niveau Quand vous arrivez A la Biennale De Dakar Ils sont toujours présents Mais on a l'impression Que sur le plan International Ils sont toujours Construisés Un peu comme De l'exotisme Et beaucoup Le rappel Des années Ils n'arrivent pas A ravir la vedette Au plan De leur valorisation Comme les gars Peuvent le faire Avec le championnat Du monde De kickboxing Avec Francis Ganou Qui est le plus fort Du monde Ça c'est la supplance Du sport Bon c'est vrai Que en Coupe du monde Du football Il n'y a pas encore De pays africains Qui a pu s'en sortir Mais comparé au sport Je ne suis pas sûr Que l'art africain Elle va le même pesant d'or Sauf si je me trompe Non mais Écoutez Je peux me tromper L'art africain L'art africain Je vais simplement Vous donner un exemple Oui Vous connaissez Picasso Je connais Picasso Je m'entendais Par les arts plastiques Voilà Picasso fait partie Des plus grands Des plus grands plasticiens Qui a eu un impact Sur ce mouvement Ok Vous connaissez Le concept De Picasso C'est ce qu'on appelle Le cubiste Le cubisme Ok Mais vous savez D'où est venu le cubiste Des masques congolais En fait des masques congolais Non Oui c'est vrai Mais Picasso a été inspiré Par ce qu'on appelle Les masques grébaux Les masques grébaux Qu'on retrouve Picasso a été inspiré Par les masques grébaux Qu'on retrouve Au Congo Au Libéria Et encore Et c'est le contact De Picasso Avec ses masques Traditionnelles africaines Qui va générer en lui Le cubiste Mais Tenez-vous bien Et à partir de cette découverte Picasso rend Avec les formes classiques Des arts plastiques Donc c'est-à-dire que L'art moderne L'art moderne L'art moderne Avec les arts plastiques Est le commencement Les arts plastiques Avec la découverte Des masques grébaux Donc ça veut dire Qu'il a fallu Que Picasso ait un contact Avec les masques grébaux Qui viennent De la Côte d'Ivoire Du Libéria Et du Congo Pour que Ce nouveau mouvement Qu'on appelle Le cubiste Qui a impacté Qui continue d'impacter L'art européen Puisse En fort Son contact Avec les masques grébaux Donne lieu A l'art moderne Pourquoi est-ce que Les arts valent Autant cher Pourtant c'est juste Des dessins Qu'on accroche au mieux Qu'est-ce qui n'accroche plus Pourquoi est-ce que Les oeuvres d'art Plastique Valent autant cher Ou bien Ont une si grande Impotence Et pourtant Ce sont juste Des peintures Qu'on accroche au mieux Non Je ne suis pas trop d'accord Avec vous C'est vous C'est votre perception J'ai dit ça comme ça Je n'ai dit rien Ce n'est pas forcément La perception C'est peut-être une façon De vous tirer Les verts du véné Sinon Aujourd'hui Quand vous regardez Même là même Vous regardez Parce que Aller prendre les chiffres Des industries Céritives Parlant des patrimoines Et tout ça Aller au Louvre Les gens vont Dans les musées Au Louvre À Genève Pourquoi ? Ce n'est pas pour voir Les oeuvres Est-ce qu'en Europe Il y a eu des masses Non ? Parce qu'à chaque masse Il y a une histoire C'est cette histoire-là Qui séduit en fait Le blanc Pourquoi ils sont toujours En train de venir Ils sont toujours Parce que déjà On leur a donné Le tableau sur le visage Des masses Qu'ils ont vu Au Louvre Il y a une histoire Il y a un guide touristique Qui leur a donné Une histoire Qui les a séduits Et on dit par exemple Que ce masque-là Ça se retrouve Au Cameroun Dans Yaoundé Ou bien à l'Est Donc le gars Il est prêt à payer Sur le compte du tourisme Pour aller jusqu'à la source Et quand il va jusqu'à la source J'ai même pas été Yaoundé Je parle d'Alexandrie Parce que là-bas J'ai fait Si vous voyez Le nombre de touristes Qui arrivent Chaque jour À Alexandrie Qui vont Jusqu'à la pyramide Et à la pyramide Je vous dis Les Égyptiens Ce n'est pas la peine Moi je suis allé À la vallée Dans la vallée du Nil J'ai vu les restes Les touts Je suis allé À la vallée du Nil Les touts sont là Je dis Vous voyez Vous rentrez dans la terre Vous voyez J'étais impressionné De voir Ce qu'est la Bible Et on parle J'étais en train De voir ça Comment Non Si tu n'as pas vu Tu pourrais quoi Vous rentrez Vous avez dit Que votre imaginaire Est nourri Votre spiritualité Est nourrie Votre subconscient Est nourri Vous arrivez À la bibliothèque À d'Alexandrie C'est la troisième La plus grande bibliothèque Du monde Je ne sais pas Comment Vous rentrez Dans la terre Les monuments Ils sont là-bas À Alexandrie En Égypte Tout est très bien Classé Vous allez trouver Des grecs Des anglais Tous les jours Qui vont là-bas Parce que Il y a une histoire Qui a déclenché On leur a donné Un guide touristique Qui leur a présenté Quelque chose là-bas Donc il va aller Voir vers ici Arriver à l'Égypte Non Ce sont toujours Des centaines de touristes Qui arrivent Qui veulent voir Et ce qui est intéressant Avec l'Égypte C'est que jusqu'au jour D'aujourd'hui Les gens continuent De faire des découvertes Ils continuent De faire des découvertes Donc c'est que Même en 2000 On a un 20ème siècle Et on est en train De faire des découvertes Donc c'est intéressant Donc pour dire quoi L'Afrique Comme les gens On dit L'Afrique C'est l'Eldorado C'est vrai Mais au niveau Il va poser la question À Didier Pourquoi la Côte d'Ivoire Est considérée Comme cet espace Qui fait la valorisation Parce qu'en fait Un Ivarien Dans sa conception Des choses Il n'est pas Il n'est pas Cénéphobe En fait Non Il aime le beau Si le beau Vienne de tel pays Il va Si le beau Vienne de tel pays Il va C'est ce qui fait C'est ce qui explique Il consomme L'Ivarien Est consommateur Et comme Les artistes Saufent que L'Ivarien Est consommateur Il n'est pas Cénéphobe Il n'est pas Limité Dans son Son approche Si ça vient du Cameroun Que ça lui plaît Il consomme Si ça vient du Mali Ça lui plaît Il consomme C'est ce qui explique Que tous les grands artistes Mori Kanté Salif Keïta Charlotte On va parler Sans femme Thomas Et tout ça Ils sont Ils ont Providé Tout Que les gens Ont apprécié Donc Les artistes Se sont dit Tiens Voilà un peuple Qui ne fait pas Des discriminations Si c'est bon Il consomme C'est comme ça Mais Par contre C'est quelqu'un C'est vrai Qui aime Quelqu'un aussi Comme un diabète Qui aime pas La foutaise Qui aime pas Le mot Qui n'aime pas Si N'aime pas Le manque de considération Il est d'abord Il est d'abord Super très fier de lui Même au niveau Des arts Il est d'abord Super très fier de lui Il peut parler De ton Quand bien Le question Il vient Il peut en parler Même si tu en fais Quelque chose Comme si C'était indispensable Pour lui Il te dirait Que c'est pas indispensable Il te montrer Comment il peut s'en passer Donc voilà C'est un peu ça C'est un tel peuple Qui Nous avons Nous avons 64 étignées On peut pas comparer A celui Qui a mort 64 étignées Mais ce qui est intéressant C'est que Vivre est réussi A valoriser C'est différent Ce qui fait que Ceux qui sont Les aquins Accordent plus d'eux C'est vrai Qu'ils consomment Les autres Mais d'abord Mewé Est considéré Comme le premier artiste Les aquins Donc tu vois Dans chaque région Il y a eu Certaines Il y a eu Certaines Je vais dire ça Comme ça Harmonie Osmose Voilà Ils s'éteignent Tout le monde se dit C'est moi Ils viennent de chez moi Donc il faut le mettre En relève Mais ça ne peut pas Diquer les autres On les cale Si c'est bon On fait avec Si c'est pas bon Ils rient Et puis Ils se moquent En fait Pour sortir Qu'est-ce que vous pensez Du Cameroun Et votre mot de fin Bon ça fait ma troisième fois D'arriver au Cameroun Je commence à m'y habitier J'ai connu beaucoup de personnes Comme j'oublie Ce poète là Oh j'oublie son nom Si tu veux Non Non On est ensemble J'ai rencontré beaucoup de personnes Ça fait ma troisième fois J'ai appris à aimer Il y a un des Pas des cabarets Déjà que Que je connais avec Il y a plusieurs En fin En mars J'étais là Sur invitation Sur la question de Goethe Institut Nous avons travaillé sur les questions D'édition littéraire et tout ça Donc ça m'a permis de rencontrer C'est une personne C'est une personne Le maire Nous ont reçu Les gens de l'hospitalité Et tout ça Comme on dit Je suis venu à Yombe pour me trouver Pour échanger Je serai dit C'est mon deuxième pays Parce que j'apprends à aimer le pays Je vous remercie Merci Je vous parle de mon grand-père Un homme plein de lucidité Oh oui, elle est bien bonne L'histoire que je vais vous raconter Il m'a dit mon fils Écoute la voix